— Alors Christophe Dougey, où on est où aujourd'hui sur les recours, notamment au niveau européen ? — Alors il y a deux démarches au niveau européen. Il y a une démarche, je le rappelle, qui est une démarche précontentieuse qui est engagée par la Commission européenne elle-même depuis le début de l'année 2013. Et puis il y a une démarche que nous avons engagée, nous, collectifs délus opposés à l'aéroport et les membres de la CIPA par le dépôt d'une pétition auprès du Parlement européen. Et donc cette pétition, je dirais, vit sa vie. Elle est aujourd'hui... Elle fait l'objet d'un travail de la Commission. La Commission des pétitions attendait les réponses de la France dans la démarche précontentieuse pour pouvoir analyser l'avis de la Commission européenne elle-même. Ça aurait pu être ces jours-ci. Il y avait une Commission des pétitions hier. Le fait que la Commission européenne ait jugé insatisfaisante les premières réponses de la France, elle a re-questionné la France sur au moins dix points. Et donc le délai à la fois du contentieux et le délai de la Commission des pétitions est prolongé. Ce qu'on a appris de la Commission des pétitions hier, c'est que nous aurions une nouvelle audition devant cette Commission en septembre prochain et que la Commission des pétitions, par sa voix de sa présidente, avait décidé l'organisation d'une visite de parlementaires sur place, ici probablement en octobre ou pour le moins à l'automne prochain. Cela peut faire basculer le dossier ? Oui, ça peut faire basculer le dossier. On a l'impression qu'il y a une forme de négation des porteurs du projet d'aéroport à ce niveau-là. On est bien dans une démarche à la fois contentieuse, pré-contentieuse certes, mais une démarche qui est en cours, qui n'est pas arrêtée, qui suit son chemin. Et de l'autre, une prise en considération politique au niveau du Parlement européen des enjeux sur Notre-Dame-des-Landes. Mais aussi, c'est ce que nous souhaitons quand les parlementaires viendront, qu'ils viennent voir la localisation du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, d'une part, mais aussi de venir sur le site de Nantes-Atlantique et voir comment ce site peut être réaménagé. C'est une des hypothèses que le collectif d'élus porte depuis toujours.